Les enjeux de la transition énergétique Les enjeux de la transition énergétique Alors, de manière générale, la transition énergétique, quand on parle de la transition suisse ou d'autres pays, la plupart des pays vont vivre une transition énergétique, il y a la période, en gros, de maintenant jusqu'à 2030, voire 2050, c'est cette période où le monde va tenter de se sortir des énergies fossiles, donc visant essentiellement à réduire les émissions à effet de serre. Ça, c'est l'objectif principal, l'enjeu principal. Maintenant, si on parle de la transition énergétique suisse, il y a un enjeu additionnel ou un défi additionnel qui est celui de la sortie du nucléaire. Donc, le Parlement et le gouvernement ont décidé que la Suisse ne devait plus dépendre de l'énergie nucléaire, ne pas reconstruire de nouvelles centrales après une fois que les existantes seront arrivées en fin de vie. Donc, ça rend le défi pour la Suisse un peu plus particulier. Et dans le même temps, c'est sûr, ça, ce sont des objectifs qui vont nécessiter de complètement transformer notre système énergétique actuel vers un système énergétique de demain qui n'aura plus aucune ou le moins possible de ressources non renouvelables, c'est-à-dire qu'on va sortir à la fois du nucléaire et du fossile. Dans le même temps, on devra assurer, selon la Constitution, un approvisionnement énergétique pour tous, pour chacun d'entre nous, que ce soit les citoyens ou l'industrie, à un prix abordable. Ça, c'est un défi, évidemment, additionnel. Dans le même temps, on va chercher, et la plupart des pays le font, à augmenter le niveau d'indépendance énergétique. Et ça, c'est un défi relativement important. La plupart des pays dépendent très fortement, et la Suisse, c'est en un cas, d'importation d'énergie primaire de l'étranger. La Suisse dépend à 80% de l'étranger pour son énergie. Donc, il va falloir, dans le même temps, rajouter le défi d'accroître cette indépendance énergétique qui est aujourd'hui très faible. Le tout en garantissant un niveau de sécurité d'approvisionnement aussi élevé que possible. Parce que le défaut d'approvisionnement, c'est quelque chose qui, pour une société, coûte extrêmement cher. Voilà, ce sont, en gros, les principaux enjeux. Nous aurons besoin d'agir relativement vite. La période de transition énergétique, elle est relativement courte. Et en fait, pour la Suisse, elle est définie par les dates de sortie, d'arrêt de nos cinq réacteurs nucléaires. Donc, les dates, elles sont plus ou moins connues, à cinq ou dix ans près. Mais on peut, d'autre façon, dire que d'ici 2044, ou plus tard, ça pourrait être bien plus tôt, on n'aura plus d'énergie nucléaire. Donc, dans ce laps de temps, on devra trouver des solutions de substitution. Dans le même temps, qui est une période qui est à peu près la même, on va chercher à diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a une période de 20-30 ans pendant laquelle on devra faire cette transformation. Alors, on a plusieurs façons d'opérer. Une façon d'opérer, c'est de partir sur une stratégie renouvelable, efficacité énergétique. C'est la solution la plus durable. Or, cette solution qui est certainement souhaitable, ou la plus souhaitable du point de vue purement de la durabilité, c'est aussi celle qui prend le plus de temps à être mise en œuvre. Donc, plus on va attendre pour démarrer, plus on va avoir un taux de déploiement de ces solutions qui vont être lents, moins les solutions qui sortent à nous seront nombreuses. Et au final, si on ne développe pas suffisamment le renouvelable, l'efficacité énergétique, on va devoir passer rapidement sur des solutions qui peuvent être vite mises en œuvre, c'est-à-dire de l'importation, mais de l'importation typiquement d'électricité, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui ou peu. Mais ça, évidemment, ça augmente notre dépendance envers l'étranger et ça rajoute un risque important en termes de sécurité d'approvisionnement. Une autre solution serait de passer sur des solutions transitoires de centrales à gaz, mais ça implique de nouveau de passer sur une énergie fossile, de nouveau. Donc, on va remplacer du nucléaire qui est non renouvelable par du fossile qui est non renouvelable. Et également, en plus, un porté de l'étranger qui augmente le risque de sécurité d'approvisionnement. Mais c'est des technologies qui peuvent être très rapidement mises en œuvre, deux, trois ans. Par contre, l'efficacité énergétique, si vous voulez renouveler une maison, c'est des cycles de 100 ans. Si vous voulez changer vos chaudières ou changer vos voitures, c'est des cycles de 5, 10, 20 ans. Donc, plus on attend, moins les solutions renouvelables et d'efficacité énergétique seront viables et seront effectives. En outre, le coût de la transition, plus on attend, plus le coût pourrait être élevé parce qu'on aura besoin de solutions transitoires. Donc, on va payer des solutions transitoires parce qu'on n'a pas été capable de développer les solutions finales suffisamment vite. Donc, on va dédoubler nos systèmes, ce qui va coûter plus cher. La Suisse énergétique en 2030, à mon avis, elle ne sera pas fondamentalement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Entre guillemets, malheureusement. La transition énergétique va prendre pour vraiment avoir un effet de masse sur le système énergétique de manière fondamentale. Il faudra attendre 2050. En 2030, ce qu'on aura déjà, par contre, c'est une très forte intégration des énergies renouvelables qui pourraient prendre des parts de marché significatives. Alors, on va rester très forcément orientés fossiles, notamment les transports. Il y aura un peu de voitures électriques, mais ça va rester relativement anégnotique. On va rester donc essentiellement sur de l'essence et du diesel pour le transport. Le chauffage dans les bâtiments, là, on va avoir beaucoup de progrès. Je pense qu'on aura quasi plus de fossiles en 2030. Ça va être essentiellement du renouvelable. Pour l'électricité, il faudra voir. Ça va dépendre du taux de déploiement et de notre rapidité de mise en œuvre de ces technologies qui existent. Quelque chose de fondamental, je pense, c'est qu'en 2030, notre consommation d'énergie finale aura baissé drastiquement par rapport à aujourd'hui. Donc, on peut s'attendre à une baisse de l'ordre, je dirais, de 10 à 20 %, ce qui est quand même relativement conséquent pour un pays qui a une croissance économique positive. Donc, on a essayé de découpler la croissance, le PIB pour les économistes, de la consommation énergétique. C'est quelque chose qui va se produire. La grande inconnue, qui peut être aussi la grande inquiétude, c'est quel sera le degré de ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire, on prend des mesures d'efficacité énergétique ou on prend des mesures qui visent à abaisser notre consommation d'énergie finale. Ce qui libère de la ressource, ça libère de l'énergie qui n'est pas utilisée, ça libère de l'argent qui n'est pas utilisé pour acheter ces énergies. Et ces ressources-là, généralement, dans une société, elles sont réinvesties. Donc, la grande question, ça va être de savoir où est-ce que cet argent, où est-ce que ces ressources vont être réinvesties. Si elles sont réinvesties dans des activités qui elles-mêmes sont très énergivores, on risque de rien gagner du tout. Donc, le niveau d'effet rebond est inconnu. Mais, en tous les cas, pour revenir à la question de base, on aura une baisse de l'énergie finale consommée, une stagnation, une augmentation de l'électricité, par contre, et un panachage de notre mix énergétique qui va intégrer de plus en plus les énergies renouvelables. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada